Il avait sorti la bouteille de sa ceinture, l'avait balancée d'un geste méprisant et s'était allongé sur le dos. Celui qui est en quête de l'éternité n'a plus besoin de boire. Il n'avait plus qu'à regarder, à dialoguer avec le ciel, à l'écouter. La nuit, elle aussi, passerait. Puis il rentrerait, prendrait Hulda dans ses bras, embrasserait ses cheveux, l'embrasserait dans le cou, sur les paupières et lui dirait « Réveille-toi, ma chérie, parce que j'ai vu le monde tout entier. » Vous venez d'entendre un extrait d'un immense roman islandais. Son auteur s'appelle John Kalman Stephenson et son titre « Ton absence n'est que ténèbre. » Alors s'il vous arrive de choisir un livre rien que pour son titre, moi c'est mon cas, c'est comme ça que j'ai acheté celui-ci, comme on choisirait quelqu'un rien que pour son nom, alors sachez que vous ne serez pas déçus en entrant dans l'univers de Stephenson. Chaque page, chaque phrase est aussi magnifique que ce titre. « Dans Ton absence n'est que ténèbre, il est question de l'Islande, celle d'aujourd'hui, celle du XXe siècle, celle du XIXe siècle aussi, il est question de parents, de grands-parents, d'arri-grands-parents, vous l'aurez compris, il est question de secrets de famille, de morts qu'on n'oublie pas, du temps qui n'existe pas et surtout d'amour. Stephenson peint des gens ordinaires qui sont bouleversés par des émotions aussi brutales que les fjords et la lande. Il y a comme un mystère qui entoure cette famille, comme une ombre sur le visage des pères qui se transmet au fils. Et c'est une peine d'amour qui se transmet comme une malédiction. » Ça vous laisse songeur, Guillaume. « Je vois vos paroles. » « Chaque génération, un homme tombe passionnément amoureux d'une femme mariée, elle tombe passionnément amoureuse de lui, mais leur bonheur ne dure pas car la femme choisit de préserver son foyer. » Mais bon, il arrive que les chemins bifurcs, je ne vous en dis pas plus, et surtout, surtout, la chose qui est complètement magique, c'est que celui qui nous raconte cette histoire, donc l'histoire de Aldor et de Svana, de Petur et de Grudridur, d'Aeriko et de Tové, pardonnez mon accent islandais, est un mystérieux romancier amnésique qui, en fait, en écrivant leur histoire, cherche à recouvrer la mémoire. Et il est en conversation avec un chauffeur de bus qui pourrait bien être le diable en personne. Il y a un côté roman de Bulgakov dans ce magnifique roman. Et ce bus, c'est un peu le véhicule qui permet au narrateur de passer d'un siècle à l'autre, à moins que ce ne soit une métaphore de l'écriture elle-même. Allez, encore un extrait. « Bon anniversaire, Aéricourt. Je t'offre ma vie en cadeau d'anniversaire. Une enfance enveloppée de chaleur humaine, d'amour et de sécurité. Pourtant, à 40 ans, Aéricourt habite seul, à la ferme d'Audi. De loin, il ressemble à un rockeur mélancolique quand il porte sa guitare sur le dos. Que s'est-il passé ? Pourquoi sa vie a-t-elle pris cette direction ? Qu'est-il advenu de la sécurité et de la chaleur humaine ? Aéricourt, c'est le descendant, notre contemporain, celui qui porte malgré lui le poids des secrets. Celui qui n'arrive plus à avancer, celui dont la vie s'est brusquement figée. Son histoire, elle se juxtapose à celle de son père et de son arrière-grand-mère, parce que ton absence n'est que ténèbre, ne suit pas l'ordre chronologique, mais celui des associations, un peu comme dans la vie quand une musique nous rappelle un amour perdu. La musique joue un grand rôle dans le roman. Je sais que ça vous parle, Juliette. Il y a la musique d'Eric Satie, de Nick Cave, d'Amy Winehouse et de tant d'autres qui figurent à la fin du roman dans la compilation de la Camargue. La compilation de la Camargue, c'est celle de la mort, la faucheuse, une copine du chauffeur de bus, compilation que les fans du livre ont même mis en ligne sur Spotify. Elle est très belle et vous pourrez l'écouter pour prolonger l'enchantement. Vous l'aurez compris, ton absence n'est que ténèbre, fait partie de ces romans cultes qu'on voudrait ne jamais refermer. Je clôt donc cette série de chroniques littéraires par un livre éblouissant, par les images du fjord et par celle de la lande. Voilà, c'est tout. Lisez-le. Merci Isabelle Sorante. Rappelez-nous les références. Il est disponible en livre de poche. Il est disponible en folio, ton absence n'est que ténèbre, de John Kalman Stephenson.